L'une des caractéristiques, ce n'est pas la seule, mais l'une des caractéristiques des gens qui n'entreprennent rien, c'est que la plupart du temps, ils attendent d'être prêts pour entreprendre. Et donc ça veut dire que l'action, alors c'est créer une boîte, fonder une famille, lancer un projet, ça devient une espèce d'horizon, un horizon mental. Donc comme dirait un géographe, une ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance vers elle, et donc on ne fait rien. Effectivement, pour être optimiste, il y a effectivement le fait de voir plutôt le bon côté des choses, du moins le côté qu'on peut optimiser des choses, le verre à moitié plein. Un optimiste, c'est quelqu'un qui va mettre son énergie là où il peut faire bouger, mais la caractéristique fondamentale, c'est que c'est quelqu'un qui à un moment donné va faire le pari. Et dans le fond, on pourrait presque dire que l'optimisme, c'est une philosophie du pari sur la vie. C'est quelqu'un qui va parier sur la guérison plutôt que sur la maladie. Aucune n'est certaine. Il va parier sur la réussite plutôt que sur l'échec. Il va parier sur l'amour plutôt que sur le désamour. Mais non seulement il va parier dessus, donc il va faire confiance, mais il va faire en sorte d'avoir eu raison de faire ce pari. Et en fait, c'est quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est un de nos amis depuis longtemps, qui est Christophe André, le psychiatre, qui disait, être optimiste, c'est à la fois avoir une confiance a priori dans l'avenir, mais attention, assorti, assorti de la conviction qu'en cas de problème ou de difficulté, on saura réagir, on prendra la décision qui va bien. Et tout est là, en fait. Effectivement, on pourrait presque dire que le désir de passer à l'acte, l'action, c'est véritablement l'ultime déclencheur de l'optimisme. L'optimisme, il y a une espèce d'optimisme de préparation, la façon dont je vais penser à la situation, dont je vais me préparer. Puis à un moment donné, l'optimisme se dit, tiens, je vais faire ce pari. Je vais décrocher mon téléphone et je vais appeler cette personne. Ce mail que je voulais envoyer depuis des semaines, je l'ai envoyé maintenant. Dans cette soirée ou dans cette réunion professionnelle, cette personne que je cherche à contacter depuis tellement longtemps, allez, peu importe, il y a beaucoup de monde autour d'elle, je vais la voir, je vais la saluer et je tente le coup. Et je ne sais plus qui est-ce qu'il était, quel vieux sage indien disait, en fait, le destin répond rarement à ceux qui ne lui envoient jamais de signes. Et bien voilà, l'optimiste, lui, il passe son temps à envoyer des signes au destin et sachant pertinemment que ça pourra parfois ne pas marcher. Mais ce n'est pas le problème. Sur la longue durée, à un moment ou à un autre, ça va fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada